A l'image des éditions antérieures, cette 13e rencontre gouvernement secteur privé accorde une place importante à la valorisation des produits alimentaires et cosmétiques. Pendant deux jours, ces exposants venus de Bobo Djoulasso et de Ouagadougou vont présenter et faire valoir leurs talents dans la production et la transformation des aliments faits à base de produits locaux. De cette rencontre, on attend beaucoup du gouvernement parce que nous, les petits groupements, nous attendons beaucoup. C'est l'occasion pour nous faire connaître et pour avoir des partenaires. J'ai eu d'abord le premier prix de la Banque mondiale en 2006 pour le Souché dans le sud-ouest. Ça fait 5 millions. Et ensuite, j'ai eu le prix de l'huile de Souché qui fait 150 000, le prix de chaque Oumar du Couré en 2010 à Bobo ici. A côté de ces produits, figurent en bonne place les innovations dans le domaine technologique conçues et fabriquées par des promoteurs privés. C'est le cas de Sungalo Sondé Traoré avec son extracteur polyvalent de miel ou Pierre Bolduc avec sa machine de production de briques. Une invention qui a particulièrement retenu l'attention du chef du gouvernement. Je suis toujours impressionné par l'ingéniosité des Burkinabés dans tous les domaines de transformation, dans le domaine de la mécanique. J'ai été pratiquement frappé tout à l'heure par celui-là, l'ami canadien, qui a mis au point une machine de production, la pierre taillée. Et quand on pense que l'une des préoccupations majeures de nos populations, c'est l'accès aux matériaux de construction de la brique. Et là, je crois qu'il faudrait réfléchir davantage pour accompagner ce système. Donc, on exploite d'abord les matériaux locaux parce que, bien sûr, cela a été démontré que ces matériaux sont aussi résistants, non plus résistants que ceux que nous utilisons traditionnellement. Les exposants ont saisi cette opportunité pour soumettre leurs préoccupations aux membres du gouvernement. Des préoccupations qui se résument au difficile accès aux crédits et aux problèmes d'écoulement.